Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! En tout cas, connaître une baisse sensible, en tout cas une progression descendante des cas confirmés. Il nous faut continuer à respecter des mesures barrières telles qu'elles sont dictées par les autorités du pays, mais également l'équipe de riposte coordonnée par le professeur Dr Jean-Jacques Mououyembe. Respecter des mesures barrières, notamment, est l'une des meilleures façons de pouvoir se prévenir contre cette maladie. L'actualité, vous le savez, c'est aussi cette histoire de pétition, les signatures qu'est en train de récolter le député national MLC Jean-Jacques Mamba, en vue de faire sauter Jean-Marc Kaboun de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez, Jean-Jacques Mamba était offusqué d'entendre de la bouche du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, à la radio Top Congo, qu'il fallait à la République débourser, tenir 7 millions de dollars pour organiser un congrès du Parlement. Et Jean-Jacques Mamba, en tant que député, certainement, on savait que ce montant était exagéré, a voulu en savoir un peu plus en adressant un courrier, un premier courrier à l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, afin qu'il puisse lui apporter lumière sur ses allégations, sur les informations concernant le coût de l'organisation d'un congrès. Et il n'avait pas eu de réponse à sa préoccupation. Il a adressé une deuxième lettre pour enjoindre au premier vice-président Jean-Marc Kaboun de démissionner de son poste parce qu'incapable de répondre à sa première préoccupation et le menacer, en tout cas, de pouvoir déclencher la procédure qui allait le faire sauter de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors Jean-Jacques Mamba passe de la parole à l'acte en déclenchant cette pétition qui va aboutir, en fait, à faire sauter Jean-Marc Kaboun de son poste de premier vice-président. Il y a là, alors, un bras de fer entre, finalement, Jean-Jacques Mamba et Jean-Marc Kaboun. Mais pour l'UDPS, cette pétition initiée par Jean-Jacques Mamba n'est qu'une manœuvre, en fait, dilatoire de la part du FCC qui cherche à déstabiliser, en fait, l'UDPS. Pour certains membres de l'UDPS, ils ne voient même pas Jean-Jacques Mamba, mais ils sont étonnés de pouvoir voir un député de l'opposition, du MLC de Jean-Pierre Bemba et de la MOKA pouvoir initier une telle procédure alors que ça aurait pu être initié par un député du FCC. Je rappelle que si Jean-Marc Kaboun est premier vice-président, il est clair que c'est de la volonté, quand même aussi, du FCC, donc de son autorité morale, parce que majoritaire dans cette institution. Alors, Jean-Jacques Mamba, qui ne veut pas réculer contre des intimidations, contre des menaces, va continuer. Et d'ailleurs, il a tweeté tout à l'heure qu'il avait été victime d'une agression de la part des personnes qu'il aurait identifié comme envoyé par Jean-Marc Kaboun. Je vous lis exactement ce qu'il a tweeté et ensuite, nous allons essayer de faire une petite analyse par rapport à cela. Alors, Jean-Jacques Mamba dit exactement ceci dans son tweet, il y a quelques deux à trois heures. « Agression, il y a dix minutes à mon domicile par des jeunes Ouéoua envoyés par l'honorable Kaboun. Cher Kaboun, vous n'avez pas le monopole de l'intimidation. Derrière mon personnage poli se cache un monstre que vous ne soupçonnez pas. Arrêtez, collègues, renseignez-vous. » Donc voilà, Jean-Jacques Mamba, qui visiblement n'est pas de nature à se laisser faire, ni à être intimidé, envoie un message très clair à son collègue Jean-Marc Kaboun et son premier vice-président qu'il soupçonne d'avoir envoyé ses partisans, notamment des motocyclistes, qu'on appelle communément ici Ouéoua, pour pouvoir l'agresser chez lui, l'intimider, afin peut-être de le faire reculer. Mais ce dernier, au lieu de reculer, menace également aussi Jean-Marc Kaboun en lui disant que derrière son personnage plutôt poli se cache un monstre qu'il ne peut pas soupçonner. Donc il enjoint à Jean-Marc Kaboun d'arrêter. Renseignez-vous donc, se renseigner sur lui, Jean-Jacques Mamba. Donc ceci nous étonne un peu, cet écart de langage qui commence à monter. Jusque-là, on n'a pas vraiment le point de vue de Jean-Marc Kaboun, certainement peut-être qui est en train de sous-traiter sa réponse par rapport seulement à ses partisans. Voilà. Et Jean-Jacques Mamba certainement est déterminé à aller jusqu'au bout de cette procédure. ou est-elle-ci, nous ne savons pas jusqu'où celle-ci va nous mener. En tout cas, si c'est une volonté comme le soupçonnent certains à l'UDPS, c'est que probablement il y aura une suite favorable pour Jean-Jacques Mamba. Et donc, Jean-Marc Kaboun sera plutôt bouté hors de son fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et visiblement, Jean-Jacques Mamba, qui avait bien entendu intériorisé le message de Jean-Pierre Bemba, qui l'appelait en tout cas à se concerter avec le groupe parlementaire MLC, les autres députés MLC, avant toute action. Mais ce dernier continue son action, sa mission, en affirmant en tout cas qu'il est député national MLC et que ses tweets, par exemple, ne l'engageaient. Il n'engageait que lui et ceux qui y adhéraient. Et donc là, il ne tweet pas au nom du parti, mais en son nom propre et par rapport aussi à tous ceux qui adhèrent. Donc là, c'est aussi un message clair que Jean-Jacques Mamba lance à son parti politique aussi. C'est quelqu'un de conviction, vous le savez. C'est quelqu'un qui sait aussi défendre ses idées comme il le faut. Donc Jean-Jacques Mamba est prêt, en tout cas, à un déconneur Kabound visiblement. Nous allons voir jusqu'où cette affaire va aller, sachant que le MLC n'a pas beaucoup de députés, encore moins la MOUCA dans son ensemble. Pour atteindre son objectif, il devra nécessairement compter sur les députés FCC. Donc si Jean-Jacques Mamba atteindra le seuil pour cette pétition, ça signifie que le FCC aura donné son accord et que peut-être que les soupçons légitimes peut-être de l'UDPS seront confirmées dans ce cas que ces manœuvres étaient orchestrées par le FCC en vue de déstabiliser, en fait, le président Félix Tshisekedi. Parce qu'en attaquant Jean-Marc Kabound, en fait, la personne qu'on vise, la personne qu'on voudrait affaiblir, c'est certainement lui-même le président Félix Tshisekedi. Parce que si Jean-Marc Kabound aujourd'hui est attaqué, ce n'est pas justement pour lui-même, c'est beaucoup plus parce qu'il était venu défendre le président Félix Tshisekedi, qui avait été un peu sécoué avec cette histoire de congrès. Il y aura ou il n'y aura pas avec les déclarations d'Alexis Tamboumamba sur la même chaîne de radio Top Congo. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec ce tweet de Jean-Jacques Mamba qui disait, qui informait d'une agression à son domicile par des jeunes Ouéoua, envoyés selon lui par l'honorable Kabound. Je ne sais pas quelle preuve il avait pour affirmer cela et il en a profité pour lancer un message clair. On ne peut plus dire à Jean-Marc Kabound. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous avez aimé notre analyse, laissez-nous un like et un commentaire aussi, pourquoi pas. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas encore. En cliquant également sur la cloche juste à côté pour recevoir des notifications des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Un rappel encore, le coronavirus est une réalité. Continuons à nous protéger afin de protéger également les autres. La prévention reste le traitement le plus efficace contre cette pandémie. Continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières. Merci beaucoup pour votre temps que vous nous avez accordé. DMTV vous dit au revoir.